Bien, bonsoir à toutes et à tous. Habituellement, la cérémonie des vœux est un moment de l'année où les élus du Conseil municipal ont plaisir à échanger de manière conviviale avec vous tous. Ce soir, je sais déjà quel sera le principal sujet de conversation et les notions de plaisir et de convivialité seront terriblement mises à mal. Je n'avais pas vraiment prévu de parler de l'actualité nationale, tant l'actualité locale est riche, mais la douleur, l'indignation, la colère de tous les élus de notre Conseil sont telles que je vais d'abord tenter de les exprimer. Nous vous proposons ensuite de partager en silence un hommage à toutes les victimes de ces derniers jours. Avec cet acte ignoble, c'est la liberté d'expression qu'on leur a tenté d'assassiner, mais c'est aussi le droit de rire que l'on a voulu tuer. Rabelais, il y a déjà plus de 500 ans, disait « le rire est le propre de l'homme ». En ce sens, les auteurs de Charlie étaient des humains d'une qualité inestimable. En revanche, comment appliquer aux individus qui ont commis ces meurtres odieux le terme « d'homme » ? Il n'y a pas de terme assez fort pour le sanifier. Après un tel coup asséné à notre République, je voudrais dire deux choses qui, malheureusement, donneront encore plus de relief à mon propos tout à l'heure. La première est qu'il faut canaliser notre douleur, notre indignation, notre colère, contre et seulement contre ceux qui le méritent, c'est-à-dire ces fous de Dieu. Refusons, luttons contre tout amalgame qui tendrait à vouloir imputer cet acte ignoble à l'ensemble des musulmans. La seconde est qu'il ne faut pas laisser d'autres extrémistes s'emparer de cet événement pour justifier leur discours habituel de rejet de l'autre, de la haine de l'étranger. Je vous rappelle que nous sommes tous l'étranger de quelqu'un. Localement, nous pouvons agir tous dans ces deux directions. Autour de nous, des jeunes sont tentés parfois par cette première forme d'extrémisme. Nous devons tous faire en sorte de les ramener dans le chemin de la raison. Nous entendons aussi, ici et là, y compris parfois en public, des propos rejetant l'autre. Chacun d'entre nous peut s'y opposer. Le piège tendu par ces barbares est évident. Ils veulent monter les Français les uns contre les autres. Refusons tous ensemble de tomber dans ce piège pour continuer de vivre tous ensemble dans le respect de chacun. Aujourd'hui, quelles que soient nos différences, nous sommes tous des chargots. Je vais vous demander de vous lever, pour ceux qui sont assis, et de partager ensemble une minute de s'il. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Je vous rappelle que demain, à Saint-Martin-de-Seignance, devant la mairie, il y aura à nouveau un rassemblement qui sera organisé à nouveau en la mémoire des victimes et de toutes les victimes accomplies, celles d'aujourd'hui. Pour démarrer cette phase plus classique de mon propos, j'accueille et je remercie pour leur présence tous les élus du Conseil municipal qui s'investissent sans compter toute l'année, les responsables des associations qui sont là ce soir, véritables forces vives de la commune, les enseignantes et les enseignants des écoles avec qui nous travaillons tous les jours en collaboration pour accueillir dans les meilleures conditions nos enfants, les services de sécurité, gendarmerie et pompiers qui nous accompagnent aussi toute l'année, mesdames et messieurs les élus des communes voisines qui donnent énormément de leur temps et de leur énergie pour faire avancer notre communauté de communes. Pour des raisons que vous comprenez, évidemment, je ne vous cache pas qu'il est difficile pour moi de revenir à des considérations plus locales que certains pourraient juger juste dérisoires. Je vais me livrer tout de même à cet exercice délicat, voire difficile, pour plusieurs raisons. D'abord, chacun d'entre vous vient, certes, pour partager le verre de l'amitié, mais aussi quelque part, une petite part, pour écouter le nouveau maire, pour découvrir les projets de la nouvelle équipe municipale, voire pour obtenir en avant-première un scoop à l'occasion de ce discours. Je vais donc tenter d'être à la hauteur de cette attente et distiller avec un peu de suspense un certain nombre d'informations. De plus, cet exercice est particulièrement difficile car je n'ai ni la verve ni la plume talentueuse que pouvait avoir Bernard Corillon. Et bien entendu, cet exercice est encore plus ardu car le souvenir de Bernard est dans toutes vos têtes et la mienne en particulier. C'est pourquoi je vais me lancer, tout en sachant compter sur votre indulgence. Au-delà des événements que je viens d'évoquer, le contexte national de crise économique, voire sociale, a d'évidentes répercussions sur nos collectivités et nos politiques locales. J'évoquerai d'abord le saignance, avant d'en venir à Ondre, car c'est à ce niveau que nous, élus locaux, travaillons sans relâche pour tenter d'améliorer votre quotidien en dépit d'un contexte parfois morose. Si le chômage n'est pas aussi important dans le sud-ouest de l'Aquitaine qu'au niveau national, il est tout de même, avec le logement, la première préoccupation de nos concitoyens. Ces sujets d'inquiétude revêtent un caractère particulier chez nous car ils sont renforcés par l'attractivité de notre territoire. Vivre dans un territoire qui attire peut inquiéter. Certains d'entre vous le manifestent. Mais je veux croire, comme beaucoup d'élus qui m'entourent, que c'est avant tout une chance. Il faut rappeler d'abord qu'un territoire attractif l'est pour ses propres habitants qui veulent y construire leur vie. De plus, voir arriver chez soi des personnes actives ou retraitées en provenance d'autres horizons est une source d'enrichissement. Individuel à l'occasion de rencontres, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Un territoire attractif est donc synonyme de croissance démographique, elle-même signe de croissance économique car les entreprises locales voient leur marché s'accroître et de nouvelles entreprises viennent s'installer. C'est cette réalité que nous vivons quotidiennement dans le Seignance. Cette réalité, même si elle inquiète certains, est beaucoup plus réjouissante que celle des territoires qui se dépeuplent où les déliquidations d'entreprises s'enchaînent. En Aquitaine, il y a des territoires qui sont tout proches de nous, qui sont dans cette situation-là. Ceci étant dit, il faut gérer cette attractivité car un actif qui vient s'installer avec un emploi arrive souvent avec son conjoint qui, lui, est sans emploi. Une nouvelle famille qui s'installe augmente la pression immobilière. Comme gérer, c'est prévoir, en tant que président de la communauté de communes, je voudrais féliciter mes prédécesseurs qui ont su faire preuve d'anticipation. En 2014 et 2015, si nous sommes entrés en phase opérationnelle en ce qui concerne le développement économique de notre Seignance, c'est avant tout parce que des élus comme Bernard Corillons ou Jean-Marc Lard ont acquis du foncier pour permettre la réalisation des mêmes parcs d'activité. Ainsi, dans les dix ans qui viennent, le Seignance va proposer la moitié du foncier économique disponible au sein des 48 communes du Scotts, de Bayonne, du Pays-Basque et du Sud-Lande. Concrètement, en 2014, nous avons vendu la dernière parcelle de la zone d'activité de la Rioux à Andres. Elle comptera dans les mois qui viennent une trentaine d'emplois. Les installations d'entreprises se poursuivent au sein du parc d'activité de l'Hermitage à Saint-Martin-de-Seignance. Le rythme est même plus important que ce que nous avions attendu. Nous allons démarrer, en fin d'année 2015, l'aménagement de la seconde tranche. Au total, ce sera plus de 200 emplois qui sont attendus sur cet espace-là. Dans les semaines qui viennent, nous allons démarrer, avec l'aide du Conseil général des Landes, le rond-point de la Branère sur la nationale entre Ondre et la Belle. Des entreprises se pressent déjà pour occuper ces parcelles au sein de ce parc d'activité. Enfin, vous avez tous constaté que le chantier des Allées Shopping a démarré cet automne. Le groupe Sodec, j'en profite pour saluer son représentant qui doit être quelque part, a réalisé une première tranche de la voirie du contournement du pôle commercial. Les tracasseries administratives étant quasiment terminées, Sodec devrait pouvoir démarrer la construction proprement dite du pôle commercial dans le courant de l'année 2015. Je rappelle qu'il s'agit de plus de 1 000 emplois en phase d'exploitation et plus de 600 emplois pendant les deux années du chantier. Au-delà des emplois, ce projet va fortement augmenter les ressources de la communauté de commune et de la commune via la vente des terrains mais aussi via les différentes recettes fiscales. Ce développement économique de la communauté de commune doit l'accompagner par des travaux importants de voirie pour faire en sorte que notre territoire ne soit pas asphyxié et nous nous y attelons dès aujourd'hui. Là encore, je ne peux louer que le sens de l'anticipation des élus de la communauté de commune associée au Conseil général des l'Ordres. Je tiens ici à féliciter le conseiller général Lionel Coste pour son implication dans tous ses dossiers économiques. Ainsi, nous avons la grande chance de vivre au sein d'un territoire qui va créer énormément d'emplois. Par les temps qui courent, nous devons mesurer l'immensité de cette chance. En ce qui concerne la communauté de commune, je n'en dirai pas beaucoup plus même si j'aurais pu évoquer l'avenir du CIAS, l'avenir des logements d'Urzan, à Ondre en particulier, ou celui du Festimé, le nécessaire besoin de mutualisation entre nos communes, le prochain plan local d'urbanisme qui sera intercommunal, voire le coût du traitement et du recyclage des déchets. Autant de sujets qui font la richesse de notre communauté, autant de sujets pour lesquels nous avons besoin de discuter sereinement en dehors de tout dogmatisme et de toute démagogie. Et nous prendrons le temps de cette discussion. Mais je ne terminerai pas mon propos concernant le saignance sans évoquer les intempéries de l'hiver dernier qui ont douloureusement touché nos voisins. Si avec Tarnos, Ondre a subi l'assaut de l'océan, les communes bordant la Dour ont connu des inondations exceptionnelles, à tel point que Saint-Laurent-de-Gosse a fait la une de la presse nationale. Là encore, je tiens à féliciter le Conseil général et son représentant local pour sa réactivité sur ce dossier. Il a su prendre à sa charge les travaux d'urgence pour réparer les digues qui préservent les riverains. J'espère que cet hiver sera plus clément pour l'ensemble de notre territoire. Nous avons besoin de calme en la matière. Enfin, je tiens à féliciter pour leur élection en mars dernier les deux autres nouveaux maires du saignance, Isabelle Casalis à Saint-Laurent-de-Gosse et Lionel Cosse à Saint-Martin. Je trouve que je félicite souvent le Conseiller général. Je ne sais pas s'il faut y voir un message subliminal. Après le saignance, nous en venons à Ondres. 2014 fut une année riche en événements et pour beaucoup malheureux. Je ne parlerai que de quelques faits marquants qui me serviront surtout à évoquer l'avenir de notre commune que j'espère plus heureux. La tempête ou les tempêtes de l'hiver dernier furent exceptionnelles. C'est l'avis des deux experts qui sont venus il y a deux mois ici même, dans cette salle, aussi comble qu'aujourd'hui, nous expliquer à quel point le phénomène avait été violent. Peu à peu, nous avons pensé les plaies de la dune. Une fois encore, je veux dire à quel point les personnels des services techniques ont été exemplaires pendant cette crise. Le nouvel escalier, prévu dans le cadre du plan plage, a été installé juste avant le début de la saison pour le plus grand bonheur de chacun. Depuis, nous avons fait démolir le blocos qui a gravé l'érosion. Nous avons démarré les plantations pour fixer le sable qui a déjà commencé à revenir. Et je vous rappelle que ces travaux ont été cofinancés à 80% par les différentes collectivités, Europe, État, Région, Département, car ils étaient prévus dans le cadre du plan plage. En fonction des moyens dont nous disposerons, nous poursuivrons les travaux de réaménagement de la plage l'hiver prochain. Le mois de juin était encore plus triste que l'hiver avec la disparition de Bernard Corineuse. Encore une fois, je voudrais dire à Tété et toute sa famille, à Patrice qui est là aussi, à quel point le sourire de Bernard nous manque. Le temps de la politique est un temps long. En deux mandats, Bernard et ses équipes ont posé tellement de jalons que nous aurons souvent l'occasion d'évoquer sa mémoire dans les mois et les années qui viennent à propos de telle ou telle réalisation à venir. Puisque j'évoque la mémoire de Bernard, je voudrais faire une parenthèse pour évoquer aussi celle de Robert Belquin, qui nous a aussi quittés en fin d'année dernière. Robert était un tout proche de Bernard. Comme lui, il avait la même joie de vivre, et ce, même quand il se savait condamné. Il avait le même sens de l'accueil. En tant que voisin, j'ai pu en bénéficier. Et surtout, il avait la même passion du rugby, de l'ASO et de l'engagement associatif. De ce point de vue-là, les deux étaient indissociables. Au nom de l'ensemble du Conseil municipal, je voudrais adresser toute notre sympathie à Maïté et au clan Belclav-Clavière qui souffre énormément en ce moment. Troisième fait marquant de l'année 2014, les élections municipales de mars dernier. Je n'en dirai qu'un mot. Continuité. Certains élus emblématiques avaient décidé de raccrocher les crampons. Je devrais plutôt dire, Hélène, les talons, pour certaines. Messie, Messie, ou la pala pour Pierre, ou la fleur pour Jean-Jacques. Hélène, Pierre, Jean-Jacques, Christian et tous les autres, sachez que quotidiennement, nous tentons de faire vivre les valeurs qui vous animaient déjà. Solidarité, progrès, éducation pour tous, laïcité, tolérance, emportant des projets au service de tous les endroits. Cette continuité, elle s'exprime, par exemple, au travers de l'extension de l'école maternelle que nous avons inaugurée à la Toussaint. Elle préfigure l'agrandissement de l'école élémentaire pour la rentrée 2016. En collaboration avec l'équipe enseignante et les représentants des parents d'élèves, ce dossier va donc nous occuper largement tout au long de l'année à venir. Cette continuité passe aussi par le logement accessible. Au printemps 2015, le col livrera le nouveau quartier des Ambrins à la Royotte. Ce projet, nous l'avons imaginé dès 2009. J'en profite aussi pour saluer le représentant du col qui est un teint André par ailleurs, donc il a tous les ans. Plus de 50 logements de la construction libre au locatif social en passant par la maison ou l'appartement en accession sociale. Un seul point commun à tous ces logements, des prix modérés pour des habitants qui ne sont pas tellement nouveaux finalement puisqu'ils ont déjà tous un lien avec la commune. Nous profiterons de la fête des voisins en juin pour les accueillir. Cette continuité, elle s'exprime encore avec force par cette politique que l'on résume souvent au vivre ensemble. Nous avons souhaité la formaliser davantage sous l'impulsion de Muriel Auburn. Le logement accessible fait bien entendu partie de ses actions, mais il faut y ajouter le lien social, associatif, culturel et les différentes formes de solidarité. à ce titre, en 2014, nous avons réalisé les nouveaux vestiaires du stade et donné un coup de jeûne au trinquet qui clôt la rénovation complète de l'arrenda. On y est bien. En 2015, nous nous installerons un conseil des sages, avis aux candidatures, il est encore temps, et un conseil des jeunes. Nous proposerons de nouvelles aides aux plus démunis dans le cadre du CCS. Nous initierons de nouvelles relations entre les élus et les hondres. Aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé dans le dernier butin municipal, nous avons mis en place les nouveaux horaires d'ouverture de la mairie le vendredi jusqu'à 18h. Dès demain, et ça sera, vous le verrez pour ceux qui se déplaceront, je n'annonce pas les noms, nous initierons une permanence des élus qui se tiendra tous les samedis matin désormais de 10h à midi. Vous pourrez y rencontrer des élus sans rendez-vous. La continuité passe par la poursuite de la structuration de la commune. Nous inaugurerons bientôt les travaux de Boirie, du Segrad, de Bayer, de l'Aïton. Ces itinéraires seront poursuivis en 2015 par une seconde tranche rue Jean-Lavastie et route de Bayer. Les travaux rue Maréchal-Ferrand et chemin la Debatte vont enfin démarrer, je crois que les riverains l'attendent depuis longtemps. Les travaux des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale des marais route de la plage et rue Jean-Lavastie seront eux aussi poursuivis cette année ou de la plage très rapidement. Pour terminer, la continuité s'exprime par la qualité du service public communal. J'ai évoqué au fil des dossiers les services techniques, urbanisme, enfance, jeunesse, vie locale. Je n'oublie pas les services d'accueil et de communication qui jouent un rôle fondamental pour orienter les Andrés, en particulier les nouveaux. Je voudrais ce soir mettre en lumière notre police municipale. Pardon. En 2014, nos policiers municipaux ont dû faire face à un événement exceptionnel comme d'autres en connaissent aujourd'hui, quand il s'est agi d'interpeller un déséquilibré qui avait tiré plusieurs coups de fusil en centre-ville. Grâce à leur professionnalisme, leur sang-froid et à leur bonne connaissance de l'individu, ils ont su interpeller sans armes et sans drame. Pour cet acte de bravoure, ils sont là quelque part, ils se cachent, ils sont assis. Le chef est debout et vous, vous êtes assis. Alors, levez-vous quand même. pour cet acte de bravoure, vous savez que j'ai du mal à obtenir la reconnaissance du préfet. Mais Pierre et Pascal, sachez que je tiens ce soir une nouvelle fois à vous exprimer la reconnaissance de tous les André qui viennent de l'exprimer aussi. J'ai été très long. J'ai parlé de nombreux sujets, j'en ai oublié presque autant, j'ai émis beaucoup de souhaits, j'ai évoqué l'avenir d'Ondre et du Seignance qui pour moi sont indissociables. C'est l'évolution de l'histoire qui le veut. Certains d'entre vous n'ont pas encore le scoop qu'ils étaient venus chercher. Alors, pour terminer, je ne vous cacherai pas que je souhaite aussi ardemment que la relation Ondre et le Seignance entretient avec le Conseil général. Je souhaite ardemment que cette relation se poursuive. Et Lionel, je crois que là, tu peux y voir un message qui n'est plus du tout subliminal. Il en va de même avec le Conseil régional d'Aquitaine à deux petites différences près. Je souhaite qu'on continue d'entretenir de bonnes relations en particulier pour des dossiers comme le plan de plage. Mais les deux différences sont les suivantes. La région sera bien plus grande. Ça, ce n'est pas un scoop. La seconde, c'est que le Conseil régional qui portera à Bordeaux nos dossiers à l'avenir ne sera plus le même. Je m'y étais engagé. Même si cette promesse a dû être décalée dans le temps pour des raisons que je n'ai pas complètement pu maîtriser, je peux vous affirmer cette fois-ci avec certitude que l'année prochaine pour cette même cérémonie des voeux, je ne serai plus conseiller régional. Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2015 pleine de réussite dans vos projets, une année pleine de bonheur pour vous et vos proches et surtout qu'elle vous maintienne en bonne santé. Je souhaite à Ondre de poursuivre son développement dans le respect de son cadre de vie, que nous puissions continuer à vivre en harmonie les uns avec les autres dans le respect de chacun. Merci pour votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements